alors salut salut c'est nos baleines de yinghi une fois de plus alors là je vais parler de un sujet très important c'est la crise anglophone au cameroun alors chers amis youtubeurs je vous salue tous blogueurs combattants pour l'émergence africaine et panafricaniste aujourd'hui j'aimerais parler de la crise anglophone c'est à dire de l'intervention du secrétaire général de la du commandant qui comme par hasard est venu faire comprendre au régime de yaoundé que le dialogue était la seule voie de sortie dans cette affaire je crois qu'on a essayé de la sermonner on a essayé de lui donner l'impression que tout allait mieux alors que tout ne va pas pour le mieux on a même voulu l'empêcher d'aller au nord ouest au sud ouest cabron pour aller rencontrer des locaux là-bas pour aller rencontrer la population locale la jeunesse des vieux les parents les enseignants les avocats etc les gens de la société civile en fait c'est un peu déplorable que le régime s'offusque de dialoguer d'ouvrir un dialogue que le régime a peur de dialoguer avec la population que le régime a peur de dialoguer avec son peuple en voulant faire croire au monde et aux gens que il n'existe pas un problème anglophone il existe un problème camerounais bon essayons un peu de penser du côté du problème camerounais le problème camerounais oui il s'agit de quoi il s'agit de manque d'hôpitaux et puis ça il demande de route faillite demande d'infrastructures faillite demande que les soins de santé des écoles etc etc écoutez les francophones si vous ne vous lèvez pas pour aller défendre vos droits les anglophones ne le feront pas à vous à votre nom chaque peuple est libre de faire ses revendications et chaque peuple doit respecter les revendications de l'autre même si vous partagez les mêmes souffrances si la femme de mon voisin tape son mari ce n'est pas une bonne raison pour que mon mari me tape que ma femme me tape si la femme de mon voisin tape son mari et que lui trouve qu'il ne doit pas se plaindre ce n'est pas dire que si ma femme me tape chez moi je dois accepter et rester tranquille parce que mon voisin lui il subit déjà le même sort nous sommes des personnes indépendantes bien que nous soyons tous des hommes donc je revendique ce qui me revient de droit je déploie je déclare j'écris et je expose ce qui n'est pas bien c'est comme ça qu'on fait avancer un pays il faut revendiquer il faut contrôler il faut parler il faut descendre dans la rue faut pas être comme un peuple mort souhaite comme un peuple qui est vivant donc sur ce on pense que cette fois ci le dialogue en 2018 en début 2018 sera la priorité du gouvernement sinon on va continuer à pourrir la situation pour arriver à un blocus total souvenez-vous dans une des vidéos j'ai dit qu'il n'y aura pas élection au camion en 2018 et ça ça reste une très bonne possibilité faut garder cela en mémoire donc sur ce je vais vous quitter j'attends vos commentaires aimer la vidéo partager abonnez vous merci joyeux noël à tous bye bye